Voilà ce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission. Il faisait des arts martiaux. Non, il a dit quand on invitait un humoriste en plateau, on lui dit, montre tout ce que tu sais faire. On a invité à voir Boussime, montre tout ce que tu sais faire, la chanter. On ne dit jamais à un gars de Moïtaire, montre tout ce que tu sais faire. Il va nous montrer ce qu'il sait faire. Et ça sera sur toi. Non, non, non. Ça s'appelle... Non, non, non. Ça s'appelle... Chacun connaît son travail et c'est juste après ça. Non, 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 non. C'est juste de montrer, c'est un tuto, c'est quoi les coups et comment... Alors, tu as un makiwara en face de toi. Un quoi ? Tu peux émettre les bruits du coach sous ta l'air. Oui ! Il faut te l'avance un peu. Oui ! Oui ! Non, mais il faut pas préciser que voilà ça. Qui n'a qu'à s'avancer ? Donc, non, non, c'est de montrer les fondamentaux. Je sais pas, moi, les... Le high kick, le double kick. Les techniques de base. Il a dit Wallace. Il pratiquait. Il a fait du Moïtaire aussi. 7 ans. Donc, 7 ans quand même aussi. OK. C'est pas rien. Faut le montrer comment on fait. Le quoi ? Le coup de poing gauche. Le coup de poing gauche, c'est ça. Ça, c'est indirect. Ça, c'est indirect du gauche. Droits directs. Direct du droit. D'accord ? Crochet. Voilà. Crochet du gauche. Crochet du droit. OK. Hypercute. Ça, c'est gauche, voilà. Ça, hypercute. Ça, c'est gauche. Dans l'autre gauche. Voilà. L'autre gauche. Hypercute. Hypercute droit. Voilà. Hypercute gauche. Voilà. High kick. Ça, c'est low kick. Oui, non. Attends, mais il connaît pas. Double kick. Oui, double kick. Papa. OK. Et puis, il jette à vous. Attention. Mais là, le... Ça, c'est quoi ? Salut la reine d'Angleterre. Je n'ai pas compris. Elle de pigeon. Elle de pigeon. Elle de pigeon sur ring. Au fait, chez nous, le fait, c'est qu'elle spécifique. Oui. Là, il a montré les coups classiques, au fait. On le fait en boxe anglaise. On le fait dans les autres arts martiaux. C'est ça. Mais le mot, chez nous, le spécifique, c'est le coup de coude. Oui, on le fait, on va voir. Et le coup de genou. Non, voilà, ça va faire. Vous allez voir. Non, non, pardon, fais. Mets-moi un coup de coude ici. Attends, là, t'es formé. OK. OK. J'ai fait. Pour le coup de coude, on ouvre la paume. Tu es comme ça, t'en gardes. Et quand tu mets le coup de coude, ton pouce doit aller vers ton peck. Si c'est la main droite, ton pouce et ta paume doivent aller vers ton peck droit. C'est gauche plutôt. Donc, c'est ça. Le coup de coude. Ah, OK. Oui. Voilà. Coup de coude, coude. Coup de coude droit. Oui. OK. Et on le fait pareil à gauche. Oui. Voilà. OK. Et ça, c'est... C'est très, c'est tout chelou. Mais on doit le faire avec le bruit aussi qu'il fait, du coup. Bien sûr, on a l'habilité à émettre ce genre de bruit étrange sur le ring. On le fait. Sur le ring, bien sûr, ça nous permet de respirer et en même temps, de mettre un peu de nîche. C'est comme les tennis-mains qui jouent. Il y a des frappes, au fait. Voilà. Après, les coups de coude, il y en a plusieurs variantes. Ça, c'est les coups de coude circulaires. Il y a les coups de coude descendant. Oui, descendant, on est. La zone... Non, je te dis... En fait, la zone des coups de coude, au fait, c'est pour attaquer au visage. Et c'est pour le combat rapproché. Du moment où tu ne peux plus utiliser tes jambes ni tes poings, que tu es collé, que tu es collé, que tu es close. En close combat, en ce moment-là, tu utilises les coups de coude. C'est très efficace. Soit circulaire, soit descendant. Soit en pénétration, ou en diagonale. En pénétration, en pénétration. Non, moi, j'ai une question. Remontant. D'accord, on a compris. Oui, tout ça, on a compris. Moi, j'ai vraiment une question. On va regarder la caméra. Honnêtement, quand tu as... Quand tu as un adversaire en face de toi, qu'est-ce qui t'anime ? C'est quoi le but ? Tu veux en finir avec lui ? Non, c'est le jeu. C'est le jeu. Oui, mais un jeu qui fait les trucs, il y a un problème quand même. Non, c'est le jeu, c'est le jeu. Les tennismans, ils tapent fort dans la balle pour ne pas que l'autre la réceptionne. Oui, mais le but, ce n'est pas de blesser le gars. Quand l'autre, il couille, le cisaille des grands, Eric Bailly, elle a fait un match exceptionnel. C'est ça, oui, oui. On était contents. Quand Didier s'en voulait ici, il mettait la tête, nous, chez nous, au fait, on a envie de prouver qu'on s'entraînait. Ça dit que tu regardes un gars, comme on dit, à la fin de neuf mois, qui a un joli visage et tout. Le but, c'est de lui envoyer le cou dans le visage. Et puis ça, on dit, c'est normal. C'est le jeu. Il a entraîné pour encaisser. Il faut jouer avec lui. Viens. Merci Wallace, merci. Merci Goli. Merci.